Bonjour, pour commencer cette nouvelle leçon de lecture, tu vas prendre la fiche de son numéro 45, ce Z, pour s'entraîner à lire les mots avec le S qui fait le son Z. Voici ce que tu dois lire. Une chaise, une framboise, une fraise, un malaise. Voici les phrases que tu dois lire. Ma cousine Mélusine prépare sa valise. Elle y met trois chemises grises, un pantalon rose, quelques robes et des chaussons. Elle a tout ce qu'il faut. C'est déjà l'heure, en route. Et voici les mots-outils à savoir. Déjà et quelques. Lorsque tu lis les phrases, fais bien attention à t'arrêter au point, t'arrêter un tout petit peu aux virgules et ne pas lire les S à la fin des mots qui sont en gris car ce sont des S muets. A ton tour de lire, fais pause. Maintenant, nous allons continuer avec la lecture de Taoki à la page 121. Lis tout seul l'histoire de Taoki, puis je te la lis. Fais pause. Voici ce qu'il fallait lire. Taoki est avec Hugo et Dong dans une chambre. Moi, je suis avec Magali et Rose. Nous avons vidé nos valises, rangé nos affaires dans les casiers. Et hop, tous dehors pour visiter le village. Il y a une église isolée. Ensuite, nous sommes allés sur la plage pour nous amuser. Je pense que le séjour va être génial. Je vous envoie déjà quelques images. Bisous, Lily. Maintenant, tu vas essayer de répondre à l'oral aux questions suivantes. A ton avis, pourquoi ce texte est-il écrit en attaché ? Ce n'est pas écrit comme ça d'habitude. Fais pause. C'est parce que ce texte, c'est une lettre. On voit le destinataire, c'est-à-dire celui qui reçoit la lettre, en haut, et l'expéditeur, celui à qui on envoie la lettre, en bas. Alors, à ton avis, qui a écrit cette lettre et à qui est-elle destinée ? Fais pause. C'est Lily qui a écrit cette lettre car elle a signé en bas son nom. C'est elle l'expéditeur. Elle a écrit cette lettre à ses parents. Ce sont eux les destinataires. Avec qui Taoki, Hugo et Lily partagent-ils leur chambre ? Fais pause pour répondre. Hugo et Taoki sont avec Dong et Lily avec Magali et Rose. Quel a été le programme de cette première journée ? Fais pause pour répondre. Ils se sont d'abord installés dans leur chambre, puis ils ont visité le village avec la petite église. Ensuite, ils sont allés sur la plage. Pour voir si tu as bien compris cette histoire, maintenant tu vas essayer de répondre aux questions à l'écrit sur le document « sont-ce-ze-fiche 2 ». Commence par lire le texte qui est encadré de gris pour l'exercice 7. Fais pause. Il fallait lire. Taoki est avec Hugo et Dong dans une chambre. Nous avons vidé nos valises, rangé nos affaires dans les casiers. Et hop, tous dehors pour visiter le village. Il y a une église isolée. Ensuite, nous sommes allés sur le sable pour nous amuser. Maintenant, tu vas lire la question en dessous. Fais pause. Il fallait lire. Qui est avec Taoki dans une chambre ? Fais pause pour essayer de répondre à l'oral. Il fallait répondre. Hugo et Dong sont avec Taoki. Lis maintenant la question d'après. Fais pause. Il fallait lire. Où ont-ils rongé leurs affaires ? Fais pause pour répondre à la question à l'oral. Il fallait répondre. Ils ont rangé leurs affaires dans les casiers. Pour l'exercice numéro 8, il faut entourer les mots qui sont corrects. Je commence à lire avec toi. Nous sommes bien. Arrivé ou rentré ? Entoure la bonne réponse. Il faut entourer. Arrivé. Ils viennent juste de partir. Ils ne sont pas encore rentrés chez eux. En classe ou chasse ? Fais pause. Il fallait entourer classe. De voiture ou nature ? Fais pause. Il faut entourer nature. Fais pause pour continuer l'exercice tout seul. Maintenant, voilà la réponse. Il fallait entourer. La route était longue. Mais quelle vue à notre arrivée ? Pour l'exercice 9, il faut que tu entours le bonhomme qui sourit si la phrase est vraie et le bonhomme qui est triste si la réponse est fausse. Fais pause pour lire la première phrase. Il fallait lire. Taoki est avec Hugo et Dong. Est-ce que c'est vrai ? Fais pause. Oui, il faut entourer le bonhomme qui rigole. Lis la deuxième phrase. Fais pause. Il fallait lire. Ils ont rempli leur valise. Fais pause pour dire si c'est vrai ou faux. C'est faux. Ils ne les ont pas remplis. Ils les ont vidés. Fais pause pour lire la dernière phrase. Il fallait lire. Les copains sont partis faire du ski. Fais pause pour dire si c'est vrai ou faux. La réponse est fausse puisqu'ils sont partis à la mer et non pas à la montagne. Pour l'exercice 10, il faut compléter la phrase avec il avec un S ou il sans S, elle avec un S ou elle sans S. Fais pause pour lire la première phrase. Il fallait lire. Les trois amis partent en vacances. Les trois amis, il y a plusieurs personnages. Donc, ce sera avec un S. Est-ce que ce sont des garçons et des filles mélangés ? Que des filles ou que des garçons ? Il y a une fille, Lily, et deux garçons, Hugo et Taoki. Donc, on va mettre il avec un S. Lis la deuxième phrase. Fais pause. Il fallait lire. Lily est avec Magali et Rose. Fais pause pour trouver la bonne réponse. Lily est une fille. Donc, on va remplacer Lily par elle. Et elle est toute seule. Donc, on ne met pas de S. Fais pause pour lire la troisième phrase. Il fallait lire Taoki et avec Hugo et Dong. Par quoi va-t-on remplacer Taoki ? Fais pause. Taoki est un garçon et il est tout seul. On va donc le remplacer par il sans le S. Pour l'exercice 11, relis chaque personnage à la phrase qui lui correspond. Fais pause pour lire la première phrase. Il fallait lire. Ils sont bien arrivés en classe de nature. À ton avis, qui c'est il ? Fais pause. Il avec un S, ce sont les trois copains. Il faut donc relier les trois copains à il. Lis la deuxième phrase. Fais pause. Elle est avec Magali et Rose. Fais pause pour trouver qui est elle. Il s'agit de Lily. Ils feront relier Lily à elle est avec Magali et Rose. Fais pause pour lire la troisième phrase. Il est avec Hugo et Dong. Fais pause pour trouver qui c'est il. Il, c'est Taoki. Lis la dernière phrase. Elle envoie déjà quelques images. Fais pause pour trouver qui est elle. Elle, c'est Lily, c'est la seule fille de l'histoire. Pour l'exercice numéro 12, il faut remettre les mots dans l'ordre. Choisis une des deux phrases pour remettre les mots de la phrase dans l'ordre. Si tu as choisi la phrase avec les deux étoiles, voici la phrase qu'il fallait trouver. Nous sommes allés sur la plage. Pour la phrase avec les trois étoiles, il fallait trouver. Nous avons vidé nos valises et rangé nos affaires. Pour l'exercice 13, il faut écrire les mots des images en t'aidant des syllabes qui te sont proposées. Lis d'abord les syllabes. Pour l'exercice 13, tu dois lire. Ze, gli, e, ra, ro, a, zoar. Tu dois donc écrire le premier mot, e, gli, ze. Fais pause le temps de l'écrire. Le mot d'à côté, il faut écrire à, ro, zoar. Fais pause le temps de l'écrire. En dessous, lis d'abord les syllabes. Pour le mot à gauche, il faut écrire la cuisine. Fais pause le temps de l'écrire. Et le dernier mot à écrire, un oiseau. Ce sera tout pour aujourd'hui.